... Donc moi je suis Christophe Luxembourger et vous avez vu qu'on est plusieurs à avoir travaillé là-dessus notamment ici Alexandra Danaubert qui est une psychologue de l'éducation nationale qui a travaillé cette année sur ce projet donc c'est elle qui a été dans les classes c'est elle qui a été au contact avec les ailes c'est toute une circonscription de la région du nord-est de la France je l'ai accompagnée dans ce travail alors on n'entend plus la musique ici mais vous êtes aperçu qu'il y a pas mal de bruit dans la rue ça coupe la musique et c'est même une nuisance sonore assez importante peut-être on a des fenêtres au mer mais quand même c'est pareil cette musique a été créée par une société qui s'appelle Philboost on leur a dit qu'on voulait travailler avec des enfants de CP CP en France c'est 6-7 ans et on voulait une musique qui facilite les capacités attentionnelles voilà et donc avec leur savoir-faire qui ne nous ont pas communiqué ils ont essayé de mettre au... ils ont mis au point cette musique-là ils ont l'habitude de travailler dans des entreprises souvent des grosses entreprises qui leur font des commandes par exemple pour des informaticiens qui ont besoin de se détendre ou alors de se concentrer ou d'avoir une activité intense donc leur fonds de commerce c'est des commandes d'entreprises qui leur demandent un environnement sonore pour telle ou telle tâche société strasbourgeoise donc je vous la fais écouter peut-être comme ça en fond sonore comme ça vous voyez de quoi il s'agit ça ne nous empêche pas de continuer à... alors donc j'étais en train d'introduire en disant que l'environnement extérieur pouvait apporter pas mal de nuisances sonores mais également les activités scolaires elles-mêmes et associés à la conception des bâtiments tous les bâtiments ne sont pas pensés de la même façon parce qu'il y a des matériaux qui sont plus ou moins absorbants ce qui fait qu'au final on n'a pas du tout le même résultat sur le confort acoustique sur le bien-être, la santé et les apprentissages c'est ça qu'on a essayé de vérifier notamment les apprentissages fondamentaux des élèves de 6-7 ans et donc quelles sont les différences et quel est l'effet de nuisances sonores ou d'une mauvaise acoustique sur les apprentissages des élèves alors ici on a quelques normes on a le bruit de fond c'est généralement autour de 35 décibels moi je pense qu'on est un tout petit peu au-dessus là avec le bruit de la rue ici on a les normes de l'OMS qui sont ici terre il faut dire taux de réverbération chaque salle chaque lieu a un taux de réverbération c'est à dire le son se propage dans l'espace il nous revient il réverbère c'est comme de l'écho si vous pouvez et quand on a des matériaux comme ici la moquette ou ce plafond on va absorber on va diminuer le taux de réverbération par exemple un studio d'enregistrement le taux de réverbération est très bas ou une salle destinée à la musique surtout quand il y a beaucoup de musiciens on réduit le taux de réverbération pour ne pas que les sons reviennent se mélangent etc sinon ça devient inédit mais ça a aussi un effet sur la parole quand la salle n'est pas adaptée la parole voyage et elle se mélange à des nouvelles syllabes par exemple les curés dans des églises j'ai appris ça apprennent à parler doucement justement parce que dans les églises il y a un taux de réverbération important bien au delà d'une seconde donc les normes de l'OMS pour les classes c'est ne pas dépasser 0,6 secondes ça veut dire peut-être encore on va liquider l'aspect des cours on prend un bruit et c'est le temps que le bruit met pour perdre 60 décibels donc là il mettrait 0,6 secondes quand on perd 60 décibels donc on a un taux de réverbération de 0,6 secondes d'accord alors en France on n'obéit pas vraiment à l'OMS parce qu'on estime que c'est 0,8 voilà ce qui aura peut-être un peu particulier à France et on a un texte de 2003 qui est normalement communiqué au Béli au Conseil Généraux aux régions etc texte de l'Etat qui dit que le taux de réverbération d'une classe ne doit jamais dépasser 0,8 secondes on conseille même qu'il soit entre 0,4 et 0,8 secondes voilà alors pour vous donner une idée j'ai mesuré le taux de réverbération de cette salle-là hier je crois quand il y a des personnes c'est 0,45 0,4 des points donc c'est quand même très bon c'est très très bon à cause de la loquette comme je disais à cause du plafond mais il faudrait mieux peut-être fermer les fenêtres alors on a déjà des études qui montrent que ça affecte les apprentissages donc ici je cite deux études sur les 8 ans et demi des rondeurs alors la deuxième partie de l'étude c'est est-ce que l'ambiance sonore peut améliorer les capacités attentionnelles alors on a des études mais avec des adultes pas avec des enfants donc on teste aussi cette musique que je vous ai fait écouter et je vais vous montrer les résultats de tout ça ici on voit peut-être une salle avec un tapis c'est très bien un tapis ce qui est affreux c'est une carotte ni les murs en plaques pas recouvert pas de plafond sur PC ou avec une mousse donc nos hypothèses sont les suivantes est-ce que une mauvaise acoustique versus une bonne acoustique ça va affecter les progrès nos évaluations nationales est-ce qu'une mauvaise acoustique ça va diminuer les performances attentionnelles est-ce que les performances attentionnelles avec l'ambiance sonore va améliorer les performances plus les performances attentionnelles que sans ambiance sonore ou est-ce que les performances attentionnelles avec ambiance sonore et bonne acoustique seront meilleures que les performances attentionnelles avec ambiance sonore et mauvaise acoustique Alors, vous voyez ici, en fait, cette psychologue de l'éducation nationale a fait son stage dans une circonscription où il y avait 6 plus 7 classes de CP, donc 13 classes en tout. On n'a pas fait de tri, elle a plus toutes les classes. Et elle a mesuré l'acoustique de la classe, donc avec un instrument d'acousticien. Maintenant, il existe aussi des applis, même sur smartphone, et on a vérifié, c'est assez fidèle. On a obtenu quasiment les mêmes scores avec des applications qui coûtent 5 euros, 4 euros, des choses comme ça, alors que l'instrument d'acousticien, c'est plutôt autour de 1 000 euros. C'est vraiment pour des résultats similaires. Donc, je vous laisse lire la méthodologie. Ici, on a 6 classes avec bonne acoustique. On n'a pas choisi que 6 classes avec bonne acoustique. Et 7 classes, donc 124 élèves avec mauvaise acoustique. Donc, c'est la réalité du terrain. Donc, ça veut dire que les méris ne respectent absolument pas de normes. C'est comme ça. Et on a donc fait les mêmes activités, aux mêmes heures, dans les deux classes. Enfin, dans les deux groupes. Et on a utilisé, donc en France, on a les évaluations nationales de CP qui sont passées en septembre et ensuite, 4 mois plus tard, en janvier. Donc, ce qui permettait pour nous, sans aller faire nous-mêmes des passations, d'avoir les résultats des élèves à 4 mois d'intervention. Et pour l'attention, on a simplement utilisé deux subtests du WISC, code et symbole. Alors, plus loin, je crois que c'est écrit IVT, ou indice de vitesse de traitement, parce que quand on reboucle les deux dans le WISC, ça s'appelle indice de vitesse de traitement. Et donc, il y a une grande part intentionnelle qui joue là-dedans pour la réussite de ces tâches. Alors, le premier résultat de cette étude, c'est déjà que 60% des élèves vivent dans les classes avec des taux de réperberation au-dessus de la norme. Et que 40% sont dans la norme. Déjà, il y a de quoi réagir et s'intitiviser. On a demandé aussi aux enseignants, bien sûr, parce que ça compte beaucoup, le confort acoustique pour l'enseignant qui se fatigue dans une classe où il y a une mauvaise acoustique. Donc, on leur a simplement demandé, sans leur donner les chiffres, comment vous jugez l'acoustique de votre classe de 0 à 5. Pas à 6, justement. 5 étant très bon, 0 étant très mauvais. Et donc, on a mis ici les taux de réperberation en abscisse et ça correspond tout à fait avec la réalité physique de la salle de classe. Donc, il y a vraiment des enseignants qui souffrent d'une mauvaise absence de la salle de classe. Alors, pour les enfants, on leur a demandé d'apprécier la musique. On leur a dit, est-ce que ça te satisfait de mettre la musique, tu apprécies ou pas ? Alors, tu apprécies beaucoup, moyennement ou pas du tout ? Alors, on appréciait beaucoup 74,2%, 13,9% moyennement et 11,9% pas apprécié. Donc, globalement, c'est plutôt bien vécu, bien perçu. Alors, les résultats... En français et en maths, lorsqu'on est dans une classe avec une bonne acoustique, on progresse significativement plus vite que dans une classe avec une mauvaise acoustique. Donc, c'est tout de même un résultat qui était important. On ne pensait pas que ça serait aussi tranché. Autant en français qu'en maths. Et puis, vous voyez, même encore un tout petit peu plus en maths. En revanche, pour les performances attentionnelles entre bonne acoustique et mauvaise acoustique, on n'a pas observé de changement significatif, ni de l'effet de l'ambiance musicale sur les performances attentionnelles. On essaiera peut-être de trouver des explications, même si c'est un peu mieux, vous voyez, en moyenne 110 points au lieu de 107, mais bon, rien de significatif. Et ambiance musicale, performance attentionnelle et qualité acoustique, avec ces trois variables, il n'y a pas non plus de différence. Mais peut-être que vous avez déjà des questions, surtout après la compte qu'on vient de voir, où on nous dit que pour ajouter un stimulus, finalement, vous comprenez la charge primitive. Et donc, vous risquez de faire une surcharge cognitive, et donc, il y a des conséquences sur le moins d'attention. En fait, là, non. Ce qu'on a observé, c'est plutôt neutre, voire quelque chose d'un tout petit peu mieux. Donc, la musique, a priori, là, n'a pas intérêt ou diminué les performances. Au contraire, un tout petit peu augmenté, mais pas autant qu'on le respecte. Alors, après, on va donner des pistes explicatives. Donc, on confirme, finalement, ce qu'on voit dans la littérature, mais que les adultes, c'est que une mauvaise acoustique, ça abuse, ça fatigue, on sait qu'en milieu d'entreprise, ils font attention à ça. Eh bien, à l'école aussi. Et encore plus sur les élèves en difficulté scolaire, les élèves du club général. Les élèves qui ont les moins bons scores en maths et en français progressent plus. Voilà. Alors, réverbération sur les performances attentionnelles, on n'a pas, quand on a passé les épreuves de code et symbole, que ce soit une bonne acoustique ou une mauvaise acoustique, on n'a pas à observer les différences. Alors, c'était des tâches simples, vous connaissez peut-être les tâches, je suppose, code et symbole, sur des tâches simples, et c'est sur deux minutes. Voilà. Donc, peut-être que si on avait choisi des tâches plus longues, plus complexes, avec du raisonnement, on aurait eu d'autres résultats. Et, aussi, chaque fois que le psychologue dont je vous parlais tout à l'heure a fait passer ses tests, on avait le calme dans la classe. Pour tout le monde, que ce soit bonne ou mauvaise acoustique. Donc, ça aussi, peut-être, ça a joué. Ce n'était pas tout à fait les conditions ordinaires de la classe avec mauvaise acoustique. Alors, l'ambiance sonore sur les performances attentionnelles. Alors, bon, oui, je l'ai déjà dit, ça n'a rien donné. Et même, peut-être que l'ambiance sonore a masqué certains bruits parasites et a favorisé les classes avec mauvaise acoustique. Mais ça, on n'est pas sûr. Alors, ambiance sonore et performances attentionnelles, ici. Alors, ce qu'on aurait dû faire, ce qu'aurait dû faire la psychologue de l'éducation nationale, qui a fait passer les tests, c'est qu'elle aurait dû habituer les élèves à parler. Ils ont l'habitude d'entendre cette musique. Et donc, il n'y a pas d'effet de surprise. Il n'y a pas d'effet de... Ah, j'ai envie d'écouter ce qui se passe pour bien comprendre ce qu'on me fait écouter. Et donc, finalement, ça mobilise beaucoup d'attention. En fait, elle leur a fait écouter juste 5 minutes avant. 5 minutes avant pendant 3 minutes. Et ensuite, elle est passée à quoi ? Donc, ils n'ont pas eu le temps de s'habituer. L'idée, ça aurait été de venir 2 semaines avant et de leur faire écouter un peu tout le jeu. Pour que ça fasse partie un peu... Qu'ils se familiarisent vraiment. Et que ça ne soit pas une charge surajoutée. Elle n'a pas voulu faire ça parce que les enseignements n'étaient pas tous d'accord pour mobiliser autant de temps pour habituer les élèves. Donc, pour ne pas qu'il y ait des classes qui fonctionnent différemment, elle avait décidé de faire tout le monde pareil, de leur faire écouter 2 minutes de musique 5 minutes avant. Mais, on aurait peut-être eu d'autres résultats. Tout de même, ce qu'il y a à noter, c'est que 74% des élèves, et même un peu plus, ont trouvé que ça les aidait et ont apprécié la musique pour travailler. Donc, c'est intéressant de se questionner par rapport à Valélie Camoz tout à l'heure. Quand elle me disait que dès qu'on rajoute un truc, ça devient plus difficile avec la mémoire de travail. Donc, attention, en tout cas, ça ne se vérifie pas avec un truc. C'est déjà pas mal. Peut-être que vous avez des pistes d'explication. J'aurais-là ? Non, mais c'est juste une... Déjà, merci beaucoup pour la question. Une question, c'est que, au niveau des résultats, on voit qu'il n'y a pas grand sens qui sort sur les performances impressionnelles. Non. Par contre, il y a des choses à s'en sortir, sur les évaluations. Et la question que je me posais, c'est de voir s'il y avait un impact justement de la musique sur des performances à l'étage de cours, enfin, de la thérapie, de français, etc. C'est ça ? Non. Parce qu'il y avait des choses à s'en sortir, donc peut-être que là, on a des choses à s'en sortir. On n'a pas testé, moi. Mais, en tout cas, c'est dans notre tête, ça fait l'objet d'un prolongement de cette recherche-là. Avec aussi d'autres tâches intentionnelles, répétées, bien sûr. Oui, allez-y. Je n'ai pas de référence en tête sur des publics un peu spécifiques. Les quelques références que j'ai, ça dépend déjà de la musique qu'on utilise. Vous voyez, là, c'est quand même une musique très, très douce. Ce n'est pas une musique qui interpelle. On a un rythme qui est à peu près des débattements cardiaques au retour, quoi. Donc, évidemment, si on mettait des percus avec un rythme rapide, peut-être qu'on obtiendrait autre chose. L'idée, c'est de maintenir éveillé et de stimuler, c'est comme une sorte de booster tranquille qui fait que l'enfant est un tout petit peu plus attentif qu'il ne serait s'il n'y avait pas de musique. Je crois que c'est pensé un peu comme ça. Mais, avec des publics atypiques, je ne risquerais pas trop, par exemple, avec des autistes, peut-être que ça marcherait super bien avec certains et que ce serait très délété avec d'autres. J'imagine, connaissant un peu les autistes. Merci pour votre attention. Donc, le fait que vous ne trouvez pas d'un résultat sur des indicateurs disant plus stables pour l'attention, mais que vous parlez sur l'influence scolaire, c'est-à-dire qu'il y a peut-être d'autres collaborateurs en jeu liés à l'environnement scolaire et c'est aussi peut-être dans mon idée, ce serait que si, en fait, l'environnement déjà n'est pas très favorable et que peut-être, je ne sais pas, les bâtiments sont plus anciens que d'autres et donc c'est déjà un environnement matériel mais aussi peut-être aussi sur un groupe différent et donc qui influencerait finalement la performance au reste de... Est-ce que vous avez pu avoir accès à ce genre de building et que vous avez pu avoir accès à ce genre de bâtiment ? Ce n'est pas tellement lié à l'âge des bâtiments parce que les bâtiments sont rénovés régulièrement. Il y a des vieux bâtiments qui ont été réaménagés et qui ont été très bons à tous. Et il y a des bâtiments flambant l'oeuf qui ont été mal pensés et tout réservent pour moi une performance. Il n'y a pas trop de règles ? Enfin, je ne sais pas si je réponds tout à fait à vos questions. Oui, un peu, c'est vraiment la question sur est-ce que c'est vraiment lié à l'environnement sonore ou est-ce qu'en fait l'environnement sonore fait qu'elle est liée à d'autres variables aussi que là vous n'avez pas pu contrôler et qu'ils font que l'apportissage il est vraiment long et peut-être. Oui, alors après peut-être qu'il aurait fait encore plus de monde, plus de classes et on aurait annulé peut-être des variables mais tout de même là notre critère qui est très objectif c'est la réverbération fonctionne. Alors bien sûr il y a aussi l'effet maître, les enseignants, tout ça s'ajoute. Il n'aurait pas dû protéger énormément de trucs mais on suppose que ça s'annule. On a des effets maîtres d'un côté positif, de l'autre côté aussi. Donc voilà, non on n'a pas de contrôle. Mais vous avez mesuré la progression des mêmes enfants. Oui. Oui, donc... C'est la progression des mêmes enfants, bien sûr. Quatre mois après. Sans contrôler les détours. Je crois. Oui. Donc les mêmes enfants, quatre mois après, avec mon acoustique, progressent significativement plus qu'avec mon acoustique. Donc vous avez fait des questions ? Oui, bien sûr. OK. J'ai mal expliqué ça. Oui, c'était pas mal. En tout cas pour moi, c'est pas mal. C'est les mêmes en septembre et c'est les mêmes en janvier. Sur des tâches analogues. Avec cinq minutes de musique ? Avec cinq minutes de musique, pas sur le français et les maths, uniquement sur les tâches attentionnelles. Donc l'effet que vous avez trouvé sur le français et les maths n'a rien à voir avec la musique ? Rien à voir avec la musique ? On n'a pas testé la musique sur le français et le maths. On a juste essayé de voir comment les mêmes élèves avec une mauvaise acoustique progressaient et comment les élèves avec une mauvaise acoustique progressaient. Pardon, j'ai pas duvé. C'est à mon père. Suisse-le. Je n'avais pas compris. Non, non, ça ne fait pas. Désolé. Moi, je n'en reçois pas, par exemple, les écarts dans chaque classe. Ça serait très intéressante parce que nos patronats, ça me semble quand même assez... Le fait qu'il n'y a pas de fait avec cinq minutes, ça ne me surprend pas. Mais je m'arrête bien de voir en fait la variabilité au centre de chaque classe avant et après. Oui. Sur tout ce qui est amélioration et pour faire, après, c'est pas pour moi. Oui, j'ai pas remis ici dans l'exposé, mais bien sûr, on a regardé les articles, etc. C'était comparable d'un groupe à l'autre. Oui. Oui. Merci beaucoup pour ce sujet qui est intéressant parce que j'ai souvent quand les étudiants qui sont enseignants en formation m'interferment là-dessus. Et bien, au sens de... Je n'ai pas tout entendu. la question que j'aurais c'est est-ce que vous conceptualisez votre mesure comme la mesure sur une tâche de performance ou sur une tâche d'apprentissage ? Parce que si je comprends bien ils n'écoutent pas la musique pendant qu'ils sont en train de travailler ou français ou même qui sera précisément évaluée par ces études nationales. Donc, si je comprends bien si c'est pas une tâche d'apprentissage mais plutôt ou éventuellement d'apprentissage de l'attention solutive mais pas forcément d'apprentissage en tout cas du français et du math ou juste de performance même si vous mesurez des progressions. Parce que je m'explique souvent dans la littérature si on a des études de la musique c'est tout sur l'apprentissage que sur la performance. D'accord. Oui, oui. Donc, pour être vraiment tout à fait clair et redire les choses notre première que plus patient c'était de montrer qu'une mauvaise acoustique dans une salle de classe ça avait des effets dérétères à long terme. C'est ça qu'on a voulu montrer avec la comparaison des évaluations du progrès des évaluations entre septembre et janvier. Et là, il n'y a pas de musique. La musique, on a juste voulu la tester pour voir si sur les tâches attentionnelles très ciblées là, c'était quoi des symboles donc à temps très court ça pouvait améliorer la tension. Donc, il faut bien dissocier les... Je vais vous arrêter là si je m'en vais enverser à vous. Ah, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter une étude qui s'est intéressée au développement de la capacité à détecter des idées reçues et des fake news sur l'écologie. Donc, les actualités récentes ont révélé que des événements tels que l'augmentation des températures qui génèrent des catastrophes environnementales comme des incendies ou encore des pénuries en eau sont de plus en plus fréquents et font de la question environnementale une question majeure de société. Donc, c'est dans ce contexte que l'on s'est intéressé à étudier les connaissances des individus en matière d'écologie et plus particulièrement de mieux comprendre les processus qui sous-tendent la capacité à distinguer les vraies des fausses informations en matière d'écologie et ce, tout au long de la vie. Donc, on sait que détecter le vrai du faux est un processus cognitif qui est relativement complexe. Également, des études récentes ont montré que la capacité à évaluer une information repose sur des capacités de raisonnement analytique, du moins chez l'adulte. Également, cette capacité à évaluer des informations nécessitent des connaissances scientifiques de base solides. D'autres études ont montré que le niveau d'éducation et le statut socio-économique modulent l'évaluation de la véracité d'une information. Et lorsqu'il s'agit d'informations en lien avec l'écologie, il a été montré que les attitudes à l'égard des questions environnementales sont liées à l'évaluation de la véracité d'une information. Alors, l'ensemble des processus cognitifs qui sont impliqués dans l'évaluation d'une information ont été largement étudiés, mais notamment chez l'adulte. Mais, finalement, peu d'études sont intéressées aux adolescents et notamment à la manière dont les adolescents, pourtant natifs du numérique, vont évaluer et percevoir des informations, notamment en ligne. Pourtant, il paraît intéressant d'axer nos recherches sur cette période de l'adolescence qui est une période de développement particulière caractérisée par des changements cognitifs et également par une sensibilité au contexte social accru. Donc, du fait de leurs spécificités socio-cognitives mais également de leur utilisation accrue des réseaux sociaux, les adolescents sont plus à risque d'être confrontés à des fausses informations. Également, des études assez récentes ont montré que les adolescents présentent des difficultés à évaluer efficacement des informations en ligne. Bien qu'ils aient ces difficultés, la plupart des adolescents se perçoivent pourtant efficaces pour détecter les fausses informations et même plus efficaces que leurs amis, leurs familles ou encore la population en général. Il y a quand même une infime partie des adolescents qui ne vont pas croire systématiquement aux fausses informations et notamment ce sont des adolescents qui ont des capacités de pensée critique plus évoluées et qui vont aller chercher des informations, d'autres ressources pour aller évaluer les informations. Également, les adolescents qui se déclarent bons pour évaluer les informations sont souvent les moins compétents et notamment pour aller vérifier les faits alors que les jeunes qui sont compétents font preuve de curiosité scientifique et ont en général des connaissances assez larges dans différents domaines. Donc, ces résultats nous font penser d'ailleurs à des résultats qui ont été révélés par des études qui ont été menées dans le domaine de la confiance qui montrent que les individus qui se surestiment souvent sont ceux qui ont le moins de compétences et ceux qui se sous-estiment sont ceux qui ont le plus de connaissances. C'est ce qu'on appelle le Dunning-Cougar-Effect. Et donc là, la question qui se pose, c'est est-ce que ceux qui se surestiment et qui ont probablement le moins de connaissances sont les moins équipés pour évaluer ces fausses informations ? Alors, on sait également qu'il y a de nombreuses études qui se sont intéressées à étudier la capacité à détecter le vrai du faux dans différents domaines et en particulier dans le domaine de la santé, de la politique. Mais peu d'études se sont intéressées au domaine de l'écologie. Pourtant, ça semble assez important actuellement du fait de l'augmentation de la fréquence de ces catastrophes environnementales. Également, beaucoup d'études se sont intéressées aux capacités à évaluer une information et à détecter le vrai du faux chez l'adulte, mais peu d'études se sont intéressées à la trajectoire développementale de cette capacité. Et pour finir, beaucoup d'études se sont intéressées aux fake news qui sont produites intentionnellement pour tromper le lecteur, mais à notre connaissance, aucune étude ne sont intéressées aux idées reçues qui sont largement répondues, souvent erronées et fortement ancrées dans la culture et difficiles à contrer. C'est dans ce contexte que notre étude s'est intéressée à évaluer le développement de la capacité à détecter des idées reçues et des fake news sur l'écologie. Pour cela, nous avons réalisé cette étude sur 76 mi-adolescents âgés entre 15 et 18 ans, 67 adolescents tardifs âgés entre 19 et 23 ans, 103 adultes âgés entre 30 et 45 ans et 82 seniors âgés entre 65 et 80 ans. Cette étude a été réalisée en ligne via la plateforme Qualtrics. On a demandé dans un premier temps aux participants de répondre à un questionnaire socio-démographique. Ensuite, les participants ont réalisé une tâche d'idées reçues puis une tâche de fake news ou vice-versa. Dans la tâche d'idées reçues, on a demandé aux participants d'évaluer 15 idées reçues et 15 idées vraies via une échelle de Likert, 2 en indiquant s'il indiquait 1, c'est que je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée, jusqu'à 4, je suis tout à fait d'accord avec cette idée. On a calculé ce qu'on appelle un score de discernement qui allait entre moins 1 et 1. Donc, moins 1, ça correspond à des participants qui ont de grosses difficultés à discerner le vrai du faux et 1, c'est pour des participants qui sont très forts à discerner le vrai du faux. Et donc, on avait différentes idées reçues et idées vraies qui étaient en lien avec l'oncologie. On a abordé différentes thématiques avec ces idées. On avait le réchauffement climatique, mais pas que. Il y avait également la pénurie en eau. Ces idées reçues, ces idées vraies, elles ont été validées par des experts du domaine. Et donc, on a deux exemples ici. Par exemple, idées reçues, il vaut mieux faire sa vaisselle à la main plutôt que la vaisselle. Idées vraies, il faut l'équivalent de 70 douches pour fabriquer un tee-shirt. Ensuite, le participant, il a réalisé la tâche de fake news. Donc, soit il l'a réalisé après la tâche d'idées reçues, soit en amont de la tâche d'idées reçues. Donc, encore une fois ici, il avait à évaluer donc ici six fake news et six vraies informations à l'aide toujours d'une échelle de Likert allant de 1. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette information à 4. Je suis tout à fait d'accord avec cette information. On calculait un score identique qui était le score de discernement qui allait de moins 1 à 1. Donc, ici, deux exemples. Un exemple de fake news et un exemple de vraies informations. Donc, les fake news, elles sont issues de sites de fact-checking. donc, elles sont factuellement fausses. Les vraies idées, elles, elles sont issues de médias traditionnels comme par exemple Le Monde ou Le Figaro. Et vous voyez, on a des exemples qui sont présentés ici où elles sont présentées comme un post Facebook où on a un titre, une image, un slogan et une source. Mais cette source, elle a été floutée afin d'éviter qu'elle ait une influence sur l'évaluation de l'information. Ensuite, après chacune des tâches, on a demandé aux participants comment ils percemaient sa performance à cette tâche afin d'évaluer ce qu'on appelle le Dunning-Kruger effect. Et donc, on lui a demandé après chacune des tâches, donc après la tâche d'idées reçues et après la tâche de fake news, de répondre à la question suivante. Sur 100 participants à cette étude, à quelle position pensez-vous vous situer en termes de performance sur cet échantillon de 1, le dernier, le moins bon, à 100, le premier, le meilleur dans cette tâche. Donc, il devait donner un chiffre entre 1 et 100. Le participant a ensuite répondu à des questions en lien avec ses préoccupations écologiques, donc toujours via des échelles de l'Ikert. Et il y avait des questions en lien avec ses attitudes, donc par exemple, c'est des questions est-ce qu'il est nécessaire, normal, utile d'adopter des comportements écologiques. Ensuite, il y avait des questions en lien avec les ressources qu'il disposait pour s'investir dans ses comportements écologiques. Donc, c'était à la fois des ressources en argent, mais également des ressources en temps ou encore est-ce qu'il avait suffisamment de connaissances pour s'investir dans ce type de comportement. Et ensuite, il y avait des questions en lien avec ses préoccupations, notamment envers le réchauffement climatique. Et pour finir, les participants ont réalisé deux tâches de CRT. la tâche de CRT verbale qui était composée de sept items et la tâche de CRT numérique composée de quatre items conflits. Donc, dans ces items conflits, on a la réponse heuristique intuitive qui est en conflit avec la réponse logique. Et puis, on avait également quatre items non-conflits où là, dans ces items, on avait la réponse intuitive qui correspondait à la réponse logique. Donc, en termes de résultats, je vous présente les résultats pour la tâche d'idées reçues et ensuite, j'ai fait des analyses similaires pour la tâche de fake news. Donc, ici, j'ai fait une ANOVA pour tester l'effet de l'âge sur le score de discernement. Et on observe un effet de l'âge. On voit que les participants les plus jeunes sont moins bons que les participants les plus âgés. Notamment, on observe une différence entre mi-adolescents et tardifs et mi-adolescents et adultes. Et donc, ce résultat, c'est le même sur le graphe qu'on observe à droite avec la fréquence de réponse où on a les idées reçues qui sont représentées en orange et les idées vraies qui sont représentées en bleu. Et on voit bien que plus on avance en âge, plus on arrive à discriminer les idées vraies des idées reçues. Ensuite, afin de tester s'il existait d'autres facteurs que l'âge qui pourrait expliquer le score de discernement dans cette tâche d'idées reçues, on a réalisé une régression multiple où on a huit facteurs, donc toujours l'âge, mais également le genre, l'attitude envers les comportements éco-responsables, les ressources nécessaires pour s'investir dans ces comportements, les préoccupations envers le réchauffement climatique et les performances au CRT verbal et les performances aux items conflits du CRT numérique et les performances aux items non conflits du CRT numérique. Et on voit que l'âge est un prédicteur du score de discernement, ce qui vient renforcer le résultat que j'ai présenté précédemment. Également, on voit que l'attitude et les préoccupations envers le réchauffement climatique sont également des prédicteurs du score de discernement dans cette tâche d'idées reçues. Et pour finir, on voit que les performances au CRT verbales, mais également les performances aux items conflits du CRT numérique sont des prédicteurs dans cette tâche. pour les résultats pour le Dunning-Kruger effect. On a observé un Dunning-Kruger effect pour nos 4 catégories d'âge. C'est pour ça qu'ici, j'ai décidé de présenter le résultat pour l'ensemble de la population. Ici, on a découpé notre échantillon en 4 cartiles. On a le bottom cartile, le cartile 1 à 1, le Q1, qui sont les participants les moins performants. Et puis, le top cartile qui sont les participants les plus performants. En très plein, c'est la performance perçue. Et en très pointillé, c'est la performance réelle. Et donc, on voit que les participants les moins performants sont ceux qui se surestiment. On voit bien que la performance réelle est significativement inférieure à la performance perçue. alors que pour les meilleurs participants, le top cartile, on observe qu'ils sous-estiment leur performance. C'est-à-dire qu'ici, au contraire, on a des performances réelles qui sont significativement inférieures aux performances... Non, les performances réelles sont significativement supérieures aux performances perçues. Donc là, on a refait la même chose, mais pour la tâche de fake news. Et ici, on trouve toujours un effet de l'âge sur le score de discernement, mais de manière surprenante, on observe un effet inverse. C'est-à-dire qu'ici, on a les participants les plus jeunes qui semblent meilleurs que les participants plus âgés. Notamment, on observe une différence significative entre mi-adolescent et adulte. et donc, on le revoit également sur le graphe de fréquence où sont représentées les fake news en violet et les vraies informations en vert. Et on voit vraiment que les adolescents discriminent vraiment bien les vraies informations, des fausses informations, beaucoup plus que les participants les plus âgés. On a fait la même régression multiple avec nos huit facteurs. Et ici, on voit que seules l'attitude et les ressources disponibles pour s'investir dans les comportements éco-responsables sont des prédicteurs du score de discernement dans cette tâche. Et très marginalement, les performances ou CRT verbales sont prédicteurs du score de discernement dans cette tâche. Au niveau du Dunning-Cougar-Effect, là, les résultats sont totalement identiques. Encore une fois, j'ai un Dunning-Cougar-Effect pour mes quatre catégories d'âge. Donc, j'ai présenté qu'un graphique et on voit bien que les participants les moins performants se surestiment et les participants les plus performants se sous-estiment. Donc, pour conclure, on a vu que on observe de moins bonnes capacités des mis-adolescents à détecter des idées reçues versus des idées vraies que les participants les plus âgés. Donc, on peut penser que les idées reçues, elles sont ancrées dans la culture. Donc, probablement qu'elles nécessitent des capacités cognitives de haut niveau et des connaissances générales solides. Et donc, cela peut s'expliquer par le fait que chez ces adolescentes tardives, les capacités cognitives ne sont pas encore matures. et donc, ça, c'est d'ailleurs confirmé par notre régression multiple où on a vu qu'il y a à la fois l'âge mais également les performances aux CRT verbales et aux items conflits du CRT numérique qui viennent prédire les scores de discernement dans cette tâche. Alors, on observe au contraire un schéma inverse pour la tâche de fake news où on a les mis-adolescents qui présenteraient de meilleures capacités à détecter les fake news que les participants les plus âgés. Donc, ici, deux explications possibles. C'est que la première, c'est que les fake news, elles seraient moins enracinées dans la culture et elles feraient probablement moins appel à des capacités cognitives. Et encore une fois, ça aussi, c'est confirmé par nos résultats dans l'analyse de régression multiple où on voit que finalement les performances au CRT, elles ne sont pas ou que marginalement des prédicteurs du score de discernement. Et également, les mis-adolescents de notre échantillon, ils ont suivi des cours sur le réchauffement climatique au cours des 12 derniers mois. Donc, uniquement sur le réchauffement climatique et pas sur l'écologie en général. Et donc, peut-être que ça a facilité leur évaluation critique de ces informations en lien avec l'écologie. Également, nous avons observé que les capacités à détecter le vrai du faux dans le domaine de l'écologie, elles sont prédites par les attitudes, les ressources et les préoccupations envers les questions environnementales. Donc, probablement que les participants qui ont un intérêt particulier pour ces questions environnementales sont également des participants qui ont davantage de connaissances dans le domaine. Ce sont également probablement des participants qui sont plus instruits, qui ont un statut socio-économique plus élevé. Et toutes ces variables sont prédictrices de la capacité à évaluer des vrais et des fausses informations dans ce domaine. Et pour finir, on a observé un Denning-Kruger effect à tous les âges de la vie lorsqu'il s'agit de détecter le vrai du faux dans le domaine de l'écologie. Et donc, ici, peut-être qu'il faut se poser la question s'il n'est pas nécessaire finalement d'apporter des connaissances dans le domaine de l'écologie chez les plus jeunes afin qu'ils effitent de tomber dans le piège des fausses informations tout en pensant avoir un bagage solide de connaissances dans le domaine. Je vous remercie de votre attention. Oui, pardon. Tout à fait. Non, on n'a pas regardé s'il y avait des effets d'or. Non, effectivement. On a contrebalancé l'ordre des tâches effectivement mais je n'ai pas regardé s'il y avait un effet le fait étant que peut-être la tâche était peut-être plus difficile pour les idées reçues est-ce que finalement il y a un effet bénéfique ou délétère sur la tâche d'après. Effectivement, ce serait intéressant de regarder. Non, je n'ai pas regardé ça. C'est la question de curiosité. Oui. Oui. Très petite question. Pourquoi vous avez choisi de faire un canaliste concernant les faits des termes de critères sur l'ensemble de votre sujet ? Alors non, je les ai faits. En fait, je les ai faites. Pour vous dire, c'était vraiment pour... Comme je disais, je l'ai trouvé... Alors, je ne suis pas rentrée dans les détails parce que j'avais que 20 minutes mais en fait, le Denny Kruger effect, j'ai dit, en général, on le trouve pour tous les participants, tous les âges. Ce n'est pas vraiment... Enfin, il y a une petite nuance simple pour... Pour les fake news, c'est vrai. Pour les idées reçues, il y a une petite nuance. C'est comme vous le voyez ici. C'est vrai pour les mi-adolescents, les adultes et les seniors. Mais ce n'est pas vrai pour les adultes tardifs. Vous voyez que ils se surestiment pour les plus faibles mais ils ne se sous-estiment pas. Il y a pas mal de littérature qui montrent, notamment, il y a des articles de Rossi et collaborateurs il y a quelques années, qui montraient que finalement, les adolescents présentaient une surconfiance. Par exemple, c'est dans la tâche de CRT. Ils se trompent. Quand les adultes, ils se trompent dans ce type de tâche, il y a quand même, quand on leur demande la confiance qu'ils ont en leur réponse, elle est plus basse que dans un item contrôle, il n'y a pas de conflit. Chez les ados, ce n'est pas forcément vrai. Donc peut-être qu'il y a une surconfiance chez ces ados à regarder un petit peu plus en détail. Mais voilà. Mais c'est pour ça. Et là, après, par contre, pour les fake news, on observe un Denis Congareffek pour l'ensemble des participants. Et donc là, voilà, j'ai fait une question de simplicité pour éviter d'allonger la présentation. Mais oui, effectivement, il y a cette petite subtilité pour les idées reçues, en fait. Oui. Merci beaucoup pour la présentation. La première, c'est un peu naïve, je ne sais pas si j'ai bien compris ce que vous avez dit là. Est-ce que les fake news et les idées reçues, il y en avait qui arrivent dans les deux sens où les idées reçues et les fake news étaient nécessairement anti-pro-environnementales ? Non, mais en fait, on avait des... Les fake news, c'est des fausses informations qui... Donc là, j'en ai un exemple, par exemple. on avait les deux versants, parce qu'on avait fake news et vraie information. Donc, par exemple, là, on avait la voiture électrique est plus polluante que la voiture à essence ou diesel. Ça, c'est une fake news. Et donc, normalement, il devrait plutôt indiquer quelque chose sur... Il avait une échelle de Likert en quatre points. Et donc, il devait indiquer plutôt quelque chose de... Je ne suis pas du tout d'accord avec cette information. Et au contraire, on avait des vraies informations. Les températures ont augmenté de près d'un degré en un siècle. Et donc là, c'est une vraie information. Mais tout est plutôt pour... Ah, c'est tout... C'est tout en lien avec l'écologie. Ah, c'est... Ah, pardon. C'est la même chose par rapport à l'interprétation que c'est près que le 3D, c'est un moment écrite par les habitudes. Tout va dans le même sens. Mais je ne suis pas sûre que ce soit en fait non pas... Bah en fait, dans la littérature, ce qui montre, c'est que plus on a, finalement, on a des attitudes positives envers les comportements éco-responsables, plus on va... Là, l'idée, c'est qu'on va avoir plus de bonnes réponses. C'est-à-dire qu'on va dire plus facilement qu'une fake news est une fake news et plus facilement qu'une vraie news est une vraie news. Je vais essayer de préciser une dernière fois, mais je suis pas sûre que ce soit parti dans le groupe. Je me demande si on faisait une fake news qui est reçue qui était favorable à l'environnement, qu'elle serait aussi bien détectée si on ne pourrait pas renverser la pandémie. C'est ça, c'est bien. Et fake news favorable à l'environnement, qu'est-ce que vous voulez dire ? Je n'ai pas d'idée de ce qu'on pourrait faire. C'est une question que je me pose. Je ne sais pas si c'est ça. Simplement que les personnes qui sont favorables à l'environnement, elles détectent bien des... Mais là, c'est ce qu'on... Mais là, c'est ça, c'est ça, en fait. Parce qu'en fait, on calcule un score de discernement. Notre score de discernement, il prend ça en compte. C'est-à-dire que, en fait, on fait la moyenne des scores aux idées vraies moins la moyenne des scores aux idées reçues divisées par 3. et donc, ça, c'est un score global qui va nous dire, voilà, je suis... Si je suis moins 1, c'est que je n'arrive pas du tout à détecter à la fois que c'est une vraie ou une fausse information. Je suis au milieu, c'est peut-être que j'arrive à dire que les vraies informations, c'est des vraies informations, mais les fausses informations, c'est pas des fausses informations ou un mixte. Et puis, quand je suis plutôt sur le 1, c'est que je suis très bon à détecter à la fois les vraies informations et les fausses informations. Donc, c'est dans le score, peut-être. Je crois que j'ai aussi la question que je ne cherche pas à l'explication. Non, je pense que si vous avez un exemple comme le résultat est toujours utile. Alors, on sait, dans les faits, pour 4 heures seulement, il y a pas un peu plus... Ah, mais ça, en fait, on a des choses un petit peu comme ça, des fois. D'accord. Non, non, mais ça, des fois, il y a des nuances, justement, dans nos idées où, en fait, dans la nuance, en fait, c'est pas forcément... Parce qu'on a un exemple, par exemple, les produits bio sont toujours écologiques, par exemple. Eh bien, non, c'est pas forcément vrai. Donc, on a des exemples comme ça. C'est peut-être ça que... Ouais, on a des... Alors, on n'a pas dissocié tous les... On a vraiment un pool et on a tout mis dans l'analyse. ça. Ouais, parce qu'en fait, ça fait des situations compliquées, parce que si tu dois juger une info qui est anti-économie, alors, c'est-à-dire que il y a un anglais anti-différent. C'est vrai que peut-être que la situation, vous pourriez la faire finir les petits ministères. Merci beaucoup. C'est ça, hein ? Oui, c'est ça. Allez-y. Alors, bonjour à tous et merci d'être là. Je m'appelle Barbara Oskar-Panclou, je suis en thèse au Lab CID, donc un laboratoire de psychologie et de développement à Paris Université. Et je vais vous présenter une étude sur les capacités de créativité des enfants, adolescents et adultes dans un problème qui est lié à la crise environnementale. Alors, la crise environnementale, je pense que vous le savez, c'est de loin l'une des pires crises auxquelles doivent faire face l'humain. Et en fait, elle peut se résumer en une multitude de problèmes auxquels il faut trouver des solutions et trouver des solutions rapidement. Donc, par exemple, il va falloir trouver des moyens pour faire en sorte de moins consommer, de moins polluer et de moins surproduire. Et cette résolution de problème, elle concerne les adultes, mais pas qu'eux. Elle concerne aussi les enfants et les adolescents puisque ça va concerner leur future vie adulte. Et ça tombe bien parce que les adolescents sont de plus en plus engagés dans la question de la lutte contre le réchauffement climatique et les autres sources de problèmes liés à la crise environnementale. Et donc, quand ils vont être face à un de ces problèmes au cours de leur vie actuelle, d'ailleurs, ou de leur future vie adulte, ils auront deux possibilités. Soit ils pourront utiliser une solution qui leur a été apprise, donc une des solutions connues, ou bien ils peuvent essayer de générer par eux-mêmes une nouvelle solution face aux problèmes. Et donc, on s'est dit qu'on aurait, en tout cas, ce serait bénéfique d'essayer d'apprendre aux adolescents et aux enfants de stimuler les compétences de résolution de problèmes. Mais en fait, face à un problème, il y a une multitude de solutions qui existent. Et certaines de ces solutions, elles sont plus originales, plus rares, mais toujours en étant appropriées au problème. Et c'est ce qu'on appelle des solutions créatives. Et le fait d'avoir cette diversité de solutions et d'avoir des solutions différentes, ça permet en fait d'être plus optimal dans la résolution du problème. Et donc, on s'était dit que ce serait d'autant plus bénéfique de stimuler la créativité des adolescents, donc stimuler les compétences de résolution de problèmes créatifs. Alors, la créativité, en psychologie, elle est définie comme la capacité de génération d'une idée qui est à la fois rare, originale, appropriée. Et quand on est face à un problème, on a automatiquement des connaissances qui sont activées et qui vont produire des solutions connues. Et ensuite, on peut générer des solutions qui sont du coup les solutions créatives, plus éloignées, et elles nécessitent d'inhiber les connaissances qui sont automatiquement activées. Donc, vous avez ici une illustration qui est le modèle traitique de la créativité proposé par Cassotier. On va illustrer la créativité avec l'exemple de la tâche de l'œuf, qui est une tâche de laboratoire qu'on a utilisé de nombreuses fois et qui est de faire en sorte, vous avez un œuf de poule qui est lâché de 10 mètres de haut et on doit trouver des solutions pour faire en sorte que l'œuf de poule ne se casse pas. Et donc, cette tâche a été testée de nombreuses fois auprès de différentes populations, de différents âges et de différents niveaux d'expertise dans différents domaines. Et on a également cartographié l'ensemble des solutions possibles à cette tâche avec une technique qui est utilisée dans la conception innovante qui s'appelle la théorie CK. Et cette technique, elle permet en fait, on a deux espaces, on a un espace des concepts et un espace des connaissances. Et dans l'espace des concepts, on va pouvoir élaborer l'ensemble des voies d'exploration pour arriver aux solutions aux problèmes. Et puis, dans l'espace des connaissances, on va utiliser ces connaissances pour élaborer les voies d'exploration, mais en même temps, s'engager dans une voie d'exploration, ça nous permet d'activer de nouvelles connaissances et donc on peut naviguer entre les deux espaces. Et l'intérêt de cette théorie et de cette caractographie des solutions possibles, c'est qu'en même temps de voir les différentes solutions aux problèmes, on peut visualiser les connaissances qui sont associées. Et donc ici, vous avez l'ensemble des solutions qu'on a mappées pour la tâche de l'œuf et on a dix catégories de solutions possibles qui sont en fait la fin de chacune des branches d'exploration. Et donc logiquement, quand on est face à cette tâche et dont la consigne est de trouver un maximum de solutions créatives, on devrait s'attendre à avoir une répartition de 10% égale de chacune des catégories. Mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a trois catégories qui ressortent le plus. Donc c'est l'idée d'amortir le choc. Donc on met par exemple un matelas ou un vêtement. Enfin, on essaye d'amortir le choc quand l'œuf va atterrir. On a l'idée qu'on peut entourer l'œuf donc on essaye de le protéger, protéger la coquille et puis on peut aussi ralentir la chute. Donc par exemple, peut-être mettre un petit dispositif de parachute sur l'œuf. Et donc on devrait s'attendre à observer 30% d'apparition de ces trois catégories et au final, on en a 80%. Et donc ce qui montre que quand on essaye d'être créatif, puisque c'est la consigne de la tâche, c'est pas si simple et il y a du coup, on dit qu'il y a des biais de fixation dans la créativité puisque les connaissances qui sont automatiquement activées, donc les connaissances qu'on a acquises dans notre vie qui sont liées à ces trois types de solutions, vont générer des biais de fixation. Et donc, comme c'est lié aux connaissances, on va aussi observer des biais de fixation qui sont différents au sein des populations. Et donc ces trois catégories qui sont en fixation, c'est le cas en fait pour les adultes. Et chez les enfants, par exemple, on aura seulement ces deux catégories-là puisque toutes les connaissances qui sont liées à ralentir la chute ne sont pas assez solides, en fait, elles ne s'activent pas automatiquement et du coup, on a ces deux catégories. Et donc, si vous voulez qu'on revienne et qu'on illustre le lien entre le modèle cognitif sur la créativité et l'exemple de la tâche de l'œuf, donc quand on est face à la tâche de l'œuf, on a une activation automatique des connaissances qui amène les solutions connues, donc les solutions à fixation, avec seulement deux solutions à fixation pour l'enfant. Et quand on inhibe cette activation de connaissances, on peut aller explorer les autres voies de solutions et également, ce qui est intéressant, c'est que si on donne des connaissances qui ne sont pas les connaissances liées à celles qu'on a identifiées en fixation, on va pouvoir un peu stimuler la créativité et aider à la génération d'idées alternatives, du coup créatives, et donc, par exemple, la tâche de l'œuf, ça va être l'idée de, on peut dresser un oiseau pour interrompre la chute en plein vol, on peut faire la tâche sur la Lune, enfin, on a d'autres solutions possibles. Et revenons maintenant au problème de la question environnementale, puisque c'est le sujet de la présentation. Donc, on a commencé la présentation en disant qu'il fallait qu'on résout des problèmes sur la crise environnementale de manière créative. Et donc, notre question de recherche, ça va être de stimuler, comment aider les adolescents à trouver des solutions aux problèmes écologiques, sachant que nous, contrairement à la tâche de l'œuf, on voudrait quand même qu'ils mettent une ou deux applications pour résoudre le problème. Et donc, pour cela, nous avons besoin, au préalable, de valider une nouvelle tâche, puisque la tâche de l'œuf, c'est une tâche qui n'est pas du tout écologique. Donc, il faut valider une nouvelle tâche, donc identifier les nouvelles fixations avec un nouveau problème, et puis également étudier l'évolution des fixations en fonction de l'âge. Donc, pour cela, nous avons créé un nouveau problème, qui est le problème du gaspillage alimentaire. Et donc, la question, c'est toujours trouver un maximum de solutions créatives, mais là, pour faire en sorte de s'alimenter sans gaspiller de nourriture. Et donc, la première des choses qu'on a faites, c'est de cartographier l'ensemble des solutions possibles. Et vous allez voir, c'est illisible, parce qu'il y a énormément de solutions possibles, bien plus qu'à la tâche de l'œuf. Mais j'ai quand même agrandi la police pour les trois branches principales qui ressortent. Donc, en fait, si on veut ne pas gaspiller, on peut agir sur la filière de production et d'acheminement. Donc, par exemple, on peut faire en sorte de limiter les pertes pendant la production. On peut se dire aussi qu'on peut créer un produit qui ne peut pas périmer. ou bien on peut agir sur nos comportements dans la consommation, que ce soit pré-consommation. Donc, quand on va aller acheter nos aliments, on peut se dire qu'on achète moins. On peut réduire la quantité de choses dans notre assiette. Et on peut aussi penser à la post-consommation. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fini ? Est-ce qu'on garde ? Est-ce qu'on recycle ? Ou autre. Et sinon, on peut agir sur un système collectif avec l'idée qu'on peut faire des campagnes de sensibilisation. On peut faire en sorte de créer des lois qui punissent les gens qui surconsomment, qui gaspillent, ou bien des lois qui récompensent. Donc, voilà pour l'ensemble des solutions possibles. Et ensuite, on a donc été voir des adultes dans une première étude et puis des enfants, jeunes adolescents et adolescents dans une seconde étude. La différence entre les deux études, c'est que dans la première, pour les adultes, on a présenté les deux tâches, la tâche de l'offre et la tâche du gaspillage, mais ils avaient cinq minutes seulement pour chacune des tâches. Et dans la deuxième, on a présenté les tâches en dix minutes à chaque fois. Puis, il y avait d'autres questionnaires qui étaient en lien avec la présentation d'avant, mais que je ne vais pas présenter ici. Et donc, ce qu'on va regarder, c'est d'abord, pour répondre à la question, est-ce qu'il y a des fixations dans cette nouvelle tâche ? Et est-ce que le nombre d'idées, donc la fluence donnée par chacune des populations dans la fixation et en dehors de la fixation, donc on appelle en fait la fluence en expansion par opposition à la fixation, elle diffère entre les deux tâches ou pas. Et si elle ne diffère pas, ça nous permettrait de valider notre tâche et de les réutiliser dans de futures études. Donc voici pour les fixations chez les enfants, les enfants, donc chez les primaires. Donc la première réponse, c'est que oui, il existe des fixations parce qu'on a significativement plus de catégories de solutions présentes que certaines, alors qu'on a un ensemble de solutions possibles. Et les fixations, elles sont autour du comportement lors de la consommation et principalement réduire la quantité ou alors plus manger, en fait, ça peut être aussi l'inverse, et puis manger des choses qu'on aime. Et on a aussi redonné notre nourriture après avoir consommé à des gens qui en ont besoin ou alors en fait à nos animaux. Ensuite, vous avez les fixations pour les collégiens et les lycéens, en fait, c'est sur la même diaporama parce que ce sont les mêmes. Donc ce qu'on observe, c'est qu'il y a également des fixations, mais surtout, c'est les mêmes que celles des enfants à l'exception d'une nouvelle fixation. Donc il y a des connaissances qui sont devenues automatiques et ce sont les connaissances qui sont liées au recyclage, en fait, une fois qu'on a fini de consommer, on peut donner, mais on peut aussi faire du compost, par exemple. Et enfin, chez les adultes, même tendance, on a les mêmes fixations que chez les enfants et adolescents et des nouvelles qui apparaissent, mais toujours dans la branche du comportement de consommation et qui sont en fait liées au moment d'achat. En fait, on fait attention avant de consommer, avant de ramener la nourriture chez nous à la quantité qu'on achète. Et donc, on voit bien que dans cette résolution de problèmes créatifs, en fait, il y a des fixations et elles sont liées aux connaissances, que ce soit des connaissances théoriques, en fait, des connaissances pratiques parce que là, en fait, c'est les connaissances qu'on acquiert en grandissant quand on a besoin d'aller faire des courses et puis cuisiner. Également, on a du coup regardé le nombre, donc la fluence, le nombre d'idées qui étaient générées dans chacune des tâches et en fonction de l'âge. Donc, on voit qu'il y a significativement, une fluence qui est significativement moins importante chez les primaires et collégiens entre la tâche de l'œuf et la tâche du gaspillage et c'est quelque chose qui ne s'observe plus chez les lycéens et les adultes et puis on a également sur la tâche du gaspillage une augmentation significative du nombre d'idées entre les collégiens et les lycéens mais en soi quand on regarde le nombre d'idées dans chacune des tâches à chaque tranche d'âge et selon les fixations on n'a aucune différence significative ce qui pour nous est intéressant puisqu'elle montre que la tâche de gaspillage elle permet de mesurer les compétences créatives donc les compétences à générer des idées qui ne sont pas dans la fixation donc avoir des idées en expansion de la même manière que la tâche de l'œuf et donc elle nous permet de valider cette tâche pour l'utilisation dans de futures études et donc pour terminer ce qu'il faut retenir c'est que dans les problématiques dans des résolutions de problèmes créatifs liés à l'environnement il existe des biens de fixation en tout cas dans la tâche du gaspillage alimentaire que ces fixations évoluent qui sont liées et les fixations ce que vous vous rappelez c'est lié aux connaissances et donc si on veut aider les adolescents à explorer des idées qui ne sont pas dans la fixation il faudra peut-être diversifier les connaissances qu'on leur apporte également ce que vous voudrez faire quand je me suis présentée au début je vous ai dit que j'étais en thèse et donc le sujet de ma thèse ça va être de stimuler les comportements éco-responsables des adolescents et je fais ma thèse sur la direction d'Émilie Salvia qui a été présentée juste avant et de Mathieu Cassotti et on voudrait stimuler les comportements éco-responsables avec deux versants la versante émotion émotion pour leur donner envie de s'engager et créativité pour voir si stimuler la créativité ça les aide à adopter des comportements au long terme et donc le but de la validation de cette tâche c'est de pouvoir réutiliser cette tâche ensuite dans des interventions qu'on fera au collège lycée pour stimuler la créativité des adolescents voilà je vous remercie pour votre attention oui merci alors moi je vais partir avec Mathieu sur la table je ne sais jamais poser la question dans ce sens mais quand je le vois appuyer avec l'économie alors je me dis en fait effectivement il y a un enjeu qui est tout de suite le plus évident qui est de faire en sorte que les enfants les adolescents puissent explorer toutes ces options possibles oui et tu dis à la fin bah en fait il faut leur donner des connaissances plus diversifiées pour leur permettre d'être davantage dans l'expansion qu'en fin de la vie. C'est ça. Et en fait, vous pouvez leur donner des connaissances. Est-ce que ça favorise l'expansion ou est-ce que ça va, comme tu le vois, évoluer avec l'âge, selon toi, juste diversifier la fixation ? En fait, ça dépend à quel point... C'est toute la question sur les connaissances, comment elles peuvent stimuler la créativité ou alors l'inhiber. Je dirais que ça dépend à quel point les connaissances deviennent solides ou pas. Mais ce n'est pas très grave si on crée des nouvelles fixations sur des idées qui sont créatives. Mais l'idée, c'est plutôt de diversifier constamment les connaissances pour qu'elles puissent changer de branche d'exploration rapidement et en fonction des différents contextes. Tu vois, moi, ça me fait chanter de répondre parce que j'étais chanter de dire qu'il ne faut pas donner l'expansion. Et puis là, on me dit, en fait, le plus simple, peut-être, si on veut arriver à un résultat efficace et rapide, c'est peut-être de maximiser la fixation. Alors, ça peut prendre un peu un chemin un peu différent de celui qui est intuitif, mais peut-être de l'efficace. Oui, dans un monde idéal, on pourrait essayer de faire une fixation sur toutes les branches. Ça veut dire qu'ils ont une tonne de connaissances. Ce n'est plus de l'éducation. Oui. Oui. Ça veut dire qu'il y a beaucoup sur le défi de l'éducation. C'est très intéressant, mais je ne crois pas qu'il ne pourrait pas surestimer le rôle de l'école dans ces connaissances-là, parce qu'on reconnaît quand même très bien le matraquage médiatique, officiel, et ces connaissances, pour que pointer ce que l'individu peut faire par ce que l'activité, ils n'ont jamais parlé de décroissance, c'est le point à vous, ils n'ont jamais pointé le rôle de l'industrie et du monde économique, mais aussi d'un grand talent. Et donc, évidemment, comme vous l'avez, de manière systématique, un peu, un peu le balanama des possibles, ces éléments-là, ils apparaissent, mais je pense que dans la fin de l'information-là, dans notre école, il y a un intérêt délibéré et une très bien influencée. On ne pense pas. Donc, je pense que ce sera intéressant de parler de l'éducation avec des concrètes comme celui des taboules, en tout cas, il y a des vacances, ou que sur ce qu'elle a donné le rôle d'impact de l'enseignement, je pense que peut-être faire un contre-poids dans l'enseignement de l'enseignement ? Oui, alors, en fait, je ne l'ai pas précisé parce que je pense que on n'aurait pas eu le temps, mais ça ne va pas être les enseignants qui vont donner ces connaissances. L'idée, c'est que ce soit les adolescents eux-mêmes qui aillent chercher les connaissances. Et donc, en fait, nous, quand on va faire les interventions, on va venir avec cet arbre. Donc, c'est pour ça qu'on avait besoin aussi de le faire en amont. Et donc, nous, on connaît un peu quand on va voir les enfants, enfin, les adolescents, générer des idées, on va un peu savoir vers quelle branche ils s'orientent. Et donc, on pourra un peu leur dire, aller chercher d'autres connaissances. Et l'idée, c'est qu'ils cherchent eux-mêmes les connaissances. Et ce n'est pas du tout un enseignant qui va donner un savoir parce qu'en fait, l'idée aussi, c'est qu'il soit proactif dans la recherche des solutions. Oui ? Bon. Merci. De toute façon, pour moi, j'adore le sujet et j'adore la marque en fait. et moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que le fait de mon verre expérience. Comment est-ce pas ? Élargir ? Oui, étaler les connaissances, ça amène une fixation plus vaste. On connaît qu'à travers les travaux de Bochard sur l'imagination et la créativité, on sait très bien que la créativité est en train de faire par les connaissances et par les stimuli auxquels les enfants sont exposés. Donc, je trouve la méthodologie de votre étude très intéressante. Moi, j'aimerais savoir que vous puissiez une pratique. Comment vous allez exposer les adolescents à ces informations ? Vous allez juste les présenter ? En fait, ce serait une séquence, ce serait sur plusieurs interventions, ce ne serait pas une seule parce que ça va prendre du temps d'aller chercher les informations et on sera plutôt là pour les guider pour la recherche de connaissances. Après, en pratique, comment on va leur donner ces connaissances ? C'est un peu en réflexion. Je pense qu'on leur laissera accès à tous les moyens de connaissances possibles mais c'est vraiment eux qui vont chercher comment chercher ces connaissances aussi. Et en fait, on aura aussi un pré-test-post-test sur les questionnaires et les tâches qui ont été présentés juste avant par Émilie Salvia puisqu'on voudrait voir si ça va les aider à détecter les idées reçues, les fake news. On a aussi des questionnaires sur l'éco-anxiété. On voudrait voir si ça diminue ou pas. Et voilà. Mais en pratique, ça n'a pas encore été totalement organisé sur comment sont passées les interventions. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. J'ai envie de dire oui et non. Initialement, non. Mais maintenant, je dirais oui mais pas sur la même chose. En fait, initialement, l'idée, c'était de stimuler l'engagement et donc on aurait une étude avant où on présenterait des informations sur la crise environnementale de manière positive ou de manière négative et ça engendrait des émotions négatives ou des émotions positives et on voulait voir déjà quelle situation allait favoriser l'engagement parce que quand on regarde un peu les informations qui sont dans les médias, on ne sait pas s'il faut alerter en disant c'est maintenant qu'il faut agir, c'est grave ou si plutôt il faut les rassurer. Donc déjà, on voudrait répondre à cette question. Ensuite, je pense qu'il y a de plus en plus d'éco-anxiétés chez les adolescents et donc forcément quand on va aborder ces thématiques pendant les interventions, il va falloir avoir des moyens de régulation émotionnelle. Donc concrètement, je ne sais pas mais du coup, oui, je pense qu'on va aborder la question d'émotion pendant les interventions. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.